Wesh bien ou quoi tranquille ou quoi alors là mesdames et messieurs ça ne va pas du tout comme vous avez pu le constater une nouvelle absolument insurmontable mesdames et messieurs vient de tomber pour le peuple sénégalais Sadio Mane ne participera pas à cette coupe du monde il a été déclaré forfait et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire non mais Faudier et alors c'est quoi le problème tu pensais vraiment que le Sénégal pouvait gagner quelque chose hein qui est Sadio Mane ou bien Sangoku ou bien Freezer le Sénégal il vaut jamais gagner bon tais toi tu penses que c'est quoi que je suis en train de te dire tu penses que sans Sadio Mane le Sénégal a plus de chances de remporter quelque chose ben voilà c'est ce que je suis en train de te dire c'est une dinguerie un malheur insurmontable qui vient de tomber parce que vous 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 rendez pas compte Sadio Mane c'est une icône absolument jamais vue au Sénégal il y a des statuts de Sadio Mane au Sénégal vous vous rendez pas compte Sadio Mane quand il ouvre la bouche tous les Sénégalais ils arrêtent de parler tu vois ce que je veux dire quand Sadio Mane il a le ballon les Sénégalais tu peux pas leur parler ils sont omnibulés par Sadio Mane et là il va pas jouer la coupe du monde oh la la quelle dinguerie monumentale pour comparer c'est comme si aujourd'hui l'équipe de France devait aller en coupe du monde sans Mbappé sans Benzema sans gardien sans maillot sans chaussettes bien sûr vous vous rendez pas compte vous leur meilleur joueur au Sénégalais n'est pas là le plus grand danger Sénégalais sur les terrains ne sera pas là la coupe du monde comment les Sénégalais vont faire oh la 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 mais on va pas se mentir la FIFA est contente parce que oui le Sénégal est dangereux quand tu les vois jouer ils sont champions d'Afrique ils sont sur une très bonne lancée là il y a Sadio Mane qui se blesse la FIFA elle se dit bon c'est bon le Sénégal ne peut pas être dangereux dans cette coupe du monde sachant qu'en plus on a laissé que 5 pays africains participaient à cette coupe du monde si parmi les 5 pays africains il y en a un qui va loin là on n'aura plus aucune plus aucun argument pour leur dire bon fermez vos bouses vous êtes un petit peu moins fort que nous tu vois ce que je veux dire bon là c'est Sadio Mane mais si demain c'était Neymar tu te rends compte la dinguerie monumentale que ça aurait fait au Brésil les Neymar les Vinicius hein t'imagines toi t'imagines même pas tu dis ben non on arrête la coupe du monde ben oui c'est ce que les Sénégalais ils sont en train de se dire là hein ça sert à rien d'aller à cette coupe du monde si on n'a pas toutes nos armes qu'est-ce que tu veux faire là il va falloir un petit peu voir les choses et parler un petit peu et discuter peut-être que les gens du climat ils ont peut-être raison là il faut un petit peu revoir là cette coupe du monde il y a trop de blessés là parce que demain si c'est Messi qui se blesse là il n'y aura plus de problème bien sûr il n'y aura plus aucun problème là ils vont commencer à dire voilà on a réfléchi le climat est pas bon pour faire cette coupe du monde à ce moment là il va falloir qu'on la fasse en 2023 voilà c'est vrai vite fait tranquillement mais vu que c'est Sadio Mane et que la FIFA n'a rien à faire on attend de voir mais là je suis vraiment très triste pour les Sénégalais moi en tout cas je vais continuer à vous soutenir en espérant que chaque pays africain va aller loin dans cette compétition on sait très bien comment ça va se passer dans tous les cas ça va être compliqué ça va être une compétition bon bah j'espère qu'elle va être quand même être assez alléchante parce que là les blessés ça commence à faire beaucoup là il y a combien de pays là qui n'ont pas de blessés il n'y en a que 3 l'Argentine Portugal et le Brésil sinon tout le monde a des joueurs blessés dans son équipe hein tu te rends compte de cette dinguerie c'est quoi ça une coupe du monde de blessés ou quoi là hein si tu là vous vous rendez pas compte avec cette coupe du monde les blessés ils sont mieux ils les blessés ils peuvent gagner aussi hein ils peuvent aller loin hein hein tu te rends compte si tu fais une équipe de seulement les blessés les blessés ils peuvent aller loin dans cette coupe du monde hein bien sûr j'aime bien sûr